Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On avait une bonne couverture, on avait une bonne couverture. Ok, question, oui, Pramodoua, question, pas de gagné. Mene, what was the difference between generations and generations during this time? Fini-génération, accent-génération. Je peux dire que les talents diffèrent parce qu'à l'instant il y a beaucoup de talents, mais il y a beaucoup d'opportunités. Mais les niveaux diffèrent. Dans le transkémie, comme je disais tout à l'heure, ceux qui nous ont préparés, les mentalités étaient différentes. Et aussi, je ne dirais pas l'investissement, mais il y a un moyen que l'équipe nationale soit du club. Je disais ma compréhension, bon, parce que Khamnani, les préparations, il donne, par exemple, l'équipe nationale localement et à l'étranger. Et aussi, la possibilité que les coachs avaient, l'idem, d'idem, 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 d'idem. Il y avait ces possibilités, mais en ce moment, il y a plus d'opportunités. Donc, il y a une ambiguïté quelque part. Pourquoi? Mais aussi, je dirais, la génération, nous n'avons pas les fondamentaux. Nous n'avons pas les compétits. Nous n'avons pas fait grand-chose pour Khamnani. Nous avons fait un problème. Donc, je me dis, la différence, c'est dans la préparation, dans la mentalité de cette génération. Y, aux générations X, whatever they are, mais aussi dans les moyens qui sont mis à disposition. Allez, il y a une belle équipe qui est profite. Parce qu'en instantanément, les coachs ont tout coup de réussir. Il y a tellement de canvass, comme nous avons dit, nous avons dit, l'académie, 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 nous avons dit, les centres, comme nous avons dit, un peu partout en Afrique. Nous avons dit, les gens sont en train d'essayer de créer des structures. Il faut vraiment que, nous avons des structures, nous avons une base solide en termes de financement, et en termes de human resources, nous avons des trains pour accompagner Khamnani. Ces femmes, nous n'avons pas juste dans le basket, parce que dans le basket terrain, je dirais que ça ne suffit pas pour faire un pro. Ok, par exemple, je donne un exemple. L'année dernière, il y avait les Anne-Marie, il y avait les Mamati, il y avait les Routi. C'était une équipe qui était vraiment... Beaucoup de gens ne pouvaient pas prendre l'équipe en main. Mais, il y avait un rôle, il n'aura pas la même chose. Il n'aura pas la même chose. Il n'aura pas la même chose. Moi, par exemple, dans l'équipe national, il n'aura pas le basket. Qu'on soit clair, il n'aura pas le basket. J'étais super athlétique, il n'aura pas le bras, il n'aura pas le bras. Donc, automatiquement, quand j'ai eu des rôles à l'équipe, il n'aura pas le basket. Il y avait des rôles à l'équipe, Donc, quand tu trouvais que l'on le fera le gagne du coco, mes problèmes seront automatiquement en tête. Honnêtement, c'est ce qui a motivé. L'on m'a motivé, c'est ma première sélection pour la Cannes en Tunisie en 1992, je crois, ou en 1990. L'on m'a motivé, c'est ma première sélection aux Jeux-Holles en championnat du monde en Malaisie. Nous avons amené, 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 mais il y a une condition d'ascendance qui lui donnent guérir. Et le coach a fait un choix par rapport à la jeunesse et ce qui vient. Je ne savais pas jouer au basket, mais je savais lui donner ce qu'il donne, ce qu'il avait, le moussak na waouh. Donc, c'est un truc de rôle, à un certain moment. Les coachs étaient de bons managers, ils géraient. Ils géraient, ce n'était pas juste le truc technique, tactique, mais ils savaient gérer le groupe, ils savaient gérer les personnalités. Et aussi, côté technique, il y en a beaucoup, et côté préparation. Et là, c'est juste une parenthèse, comme là, ils nous ont à l'équipe nationale du Sénégal, avec formation des agents. Il y a des aspects de notre plan, et il y a des autres codes, et des autres plans. Pourquoi USA ? USA, il y a des autres plans. USA, il y a des autres plans, je dirais plutôt. Parce que, quand j'ai des premiers, j'ai des premiers, mais j'ai des bacs. J'ai des incidents personnels, j'ai des incidents de ma famille, et aussi, je comprendrai le système d'université Sénégal, avec l'université, nous avons des élèves en première année. Et aussi, j'ai des difficultés, j'ai des difficultés, j'ai des difficultés, j'ai des difficultés, j'ai des universités Dakar, nous avons rencontré. Et aussi, un incident qui s'est passé dans ma famille, on nous a sorti de chez nous, pour aller, ceci c'est personnel, on nous a sorti de chez nous, pour aller au Tupar, pour ramener, ma maman était dans notre difficulté, et on ramène, aussi ignorante que j'étais, je ne sais pas, ce ne serait pas automatique, parce que je ne sais pas, mais c'était une motivation personnelle, pour ramener, mais je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, de l'État, de l'État, mais ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas motivé, moi, la vue que j'ai eu, au championnat du monde, en Malaisie, de l'équipe nationale des États-Unis, nous avons eu, nous avons eu, l'approche que les Américains ont, par rapport à, l'approche nous avons, par rapport à préparer match, préparer événement, préparer match, match, après match, avant match, j'ai eu du coup, j'étais, j'étais émerveillée, j'étais émerveillée, j'y croyais pas, parce que c'était un rêve, tout, j'étais là, je n'étais pas, il n'était pas, j'étais pas, je n'étais pas, pas, je n'étais pas, je n'étais pas, je n'étais pas, je n'étais pas, C'est ce que j'ai décidé parce qu'on a fait partie de l'équipe d'États-Unis en Malaisie. C'était des universitaires avant qu'ils étaient pro et qu'ils étaient présents dans l'U.S.A. Donc, on a fait partie de l'équipe d'États-Unis, et on a fait partie de l'équipe d'États-Unis. Ce n'est pas la même chose, mais c'est ce qui m'a motivé le coup aussi, d'aller aux États-Unis et d'aller à l'équipe d'États-Unis. En tant que représentant du Sénégal, en tant que représentant sa porte, sa famille et tout ça, c'est l'ouverture à l'international. Tu es ambassadeur, tu peux aller. Parce qu'il faut faire des tournois. Je me suis dit que je ne sais jamais comment ça s'éteint. Je ne sais jamais comment ça se passe. Je ne sais pas comment ça se passe. Mais je suis dit que j'ai appuyé à l'Université de l'Université d'Oklo Roma, à travers des scarps en Nekonfof qui tournent à Bogue. Donc, je suis en train de retrouver à l'Université d'Oklo Roma, à l'Université, avec une bouche entière. C'était tout dans le sens que quand nous sommes au Sénégal, nous avons une vision, au moins certains ont une vision, nous n'avons pas l'avenir d'Amérique. Mais en Amérique, il y a tellement de subcultures, il y a tellement de cultures, il y a tellement de cultures, mais il y a tellement de cultures. Donc, tout a changé, tout a changé. Honnêtement, il n'y a pas changé dans le sens qu'il faut commencer par 7 ans. Il y a une question différente, parce qu'il y a 10 ans déjà. Si tu as une culture, que je ne sais pas, tu ne te fais pas, tu n'as pas entendu pas. Tu sais, tu ne sais pas. Les religions, c'est beaucoup de cultures, et que tu ne te fais pas. Il y a tellement de factures, C'est un facteur qui a été changé pour qu'il n'y ait pas d'expérience et qu'il n'y ait pas bien entouré, ce n'est pas évident. Ce qui a été déstabilisé pour qu'il n'y ait pas d'argent à Hawaï parce qu'il n'y ait pas d'argent. Imaginez-vous qu'il n'y ait pas de 16 ans au Sénégal. J'ai fait des campagnes nationales, des campagnes africaines. Je voyageais pour qu'il n'y ait pas d'affaires, mais ce n'était toujours pas suffisant. Il y avait une période d'adaptation pour qu'il n'y ait pas d'affaires. C'était assez long, je dirais, parce que pour ma deuxième année, je m'adaptais. La langue, pendant 6 mois, n'était pas d'affaires parce que j'étais assez bonne en anglais au Sénégal. Mais, l'individu au Sénégal, c'est en français. Donc, on va de l'autre côté. Si vous n'avez pas d'affaires, vous n'avez pas d'affaires en anglais. Si vous n'avez pas d'affaires, vous n'avez pas d'affaires. Si vous n'avez pas d'affaires, vous n'avez pas d'affaires. Si vous n'avez pas d'affaires, vous n'avez pas d'affaires. Donc, c'était un peu compliqué. Je dirais que c'était très compliqué, pour moi, un peu compliqué. Mais, si vous n'avez pas d'affaires, vous n'avez pas d'affaires en anglais. Parce que c'était pas une heure, deux heures de temps. Pour avoir un enfant, pour avoir un enfant ou quelque chose. dès le moment, il veut dire que c'est un avion. Il veut dire que c'est un avion. Il veut dire que c'est un avion. Donc, on ne sait pas. Moi, je ne sais pas. Mais... Mais... Yéaïe, Yéaïe, nous n'aimais pas un problème. Deuxièmais, M'aïe Zon, nous n'aimais pas un problème. Mais yéaïe, c'est un avion. C'est un avion. C'est un avion. C'est un avion. Non. Mais je n'ai pas un avion, Je suis allé à l'Amérique, car j'étais excité pour aller dans une autre façon, mais je n'avais pas l'idée. C'était vraiment la menthe. Mais au moins, j'ai l'impression qu'il y avait des gens qui ont été étudiants internationaux. Mais je n'ai pas l'impression qu'il y avait des gens qui ont été étudiants. Parce que Oklahoma, c'est Oklahoma. C'était dans le milieu de l'Ontario. C'était dans le milieu de l'Ontario. Mais c'est l'environnement qui a été éloigné pour moi, vraiment. C'était dans le milieu. Du coup, c'est dans le milieu du milieu de l'Ontario. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont été étudiants. Dans le milieu de l'Ontario, ils ont été étudiants. J'ai l'impression que l'Ontario est étudiante qui a été étudiante. Mais je me suis dit à l'Ontario. Je trouve que c'est l'école. La communauté d'Ontario est étudiante. Je ne me rappelle même plus honnêtement. Il y a de bons souvenirs, il y a de très bons souvenirs, mais il y a aussi des souvenirs très durs. Mais je sais que ce moment-là, tu te sentais un peu privilégié, mais je ne sais pas si tu es. Parce que c'était la première fois que j'ai un terrain aussi beau, je dirais, un parquet. Un gymnase, c'est carrément dédié à ton équipe et aussi des équipements qui sont uniformes pour tout le monde et tout le temps et pris soin. Donc, l'organisation était à un niveau vraiment minimal parce que je m'en ai commandé OIU. OIU, c'était une plus grande université. Je m'en ai dit, l'université de Bougonanda ou la Nekos à Sade-Nazoui. Mais toujours, la structure B, c'était ça. Parce que l'école B, c'était mon moyen. Donc, c'était un privilège. Mais aussi, il y avait beaucoup de responsabilités. Parce que, de fait, si on a vu cette vidéo, on ne sait pas si on a un risque. Parce que nous, c'est ce qui nous a dit. Ce qui nous a dit, c'est que ça veut dire que nous, on a un risque par rapport à la carrière. Parce que, quand je suis beaucoup en train de faire, mais qui intéressait de moi, pour me recruter à l'international, je ne sais pas si je suis un ami américain pour une équipe, il y a un risque. Il faut que je ne vous ai dit que ça, parce que l'affaire, ce n'est pas un business. Business dans le sens qu'il y a des étudiants, étudiants internationales, vous avez des universités aux Etats-Unis ou des prep schools, et vous avez des investissements à risque pour les coachers. Donc, il faut que vous venez et que vous travaillez, même si vous êtes un top-top player, mais vous venez et que vous venez de vous faire un peu de temps, vous pouvez vous donner de l'ennemi. Vous pouvez vous donner de l'argent, vous pouvez vous donner de l'argent, vous pouvez vous donner de l'argent pour que les gens puissent protéger vous. Parce que, quand on travaille, par exemple, les familles de l'enfance, vous pouvez vous donner de l'argent, vous pouvez vous donner de l'argent. Donc, on ne sait jamais que les gens puissent faire de l'argent, mais c'est pas, j'ai mon numéro de jersey, j'ai mon numéro, j'ai mon numéro, et j'ai mon numéro de sénégal, je suis bien, non. Ça, c'est le commencement d'une part, en fait. C'est ce que je l'ai vu. Je l'ai vu par rapport à ces enfants, qui ont été emmenés à la plateforme. Mais ils sont arrivés, depuis une première année d'université, et ils n'ont encore rien s'adjuste. Donc, l'ambition est d'avoir une situation pour Seine-Bock mais aussi pour Fugliel. C'est très, très, très important qu'on ait une situation pour les enfants. Et ça ne commence pas là. Non, absolument. 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 Si Afrique, on a un potentiel sou. Il y en a partout. Mais on n'est pas souturé. Je pense qu'on a une chance pour que nous, l'ambassadeur représente, même si on a eu, l'ambassadeur représente. On a un gap à combler sur le terrain, 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 sur le terrain. Donc, on a un ratapage, on a un inconscient, on a un gap à combler, avec tout ce que ça comporte. Donc, la sensibilisation, c'est une chose pour que les enfants se puissent bien. Parce que, j'aurifia directement, on compétit à certains niveaux aux Etats-Unis, mais on a un gap depuis, depuis 6 ans, à 7 ans, on a une trentaine de matchs par semaine, si c'est une tante, et on a un gap à combler son signe, mais ce n'est pas la même chose. Donc, on a un gap à combler, 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 encore plus. Il n'y a rien de même, il n'y a rien de même, parce que, réellement, à mon avis, si je me souviens, peut-être qu'on a été, si on avait 5 noirs, c'était ça, à Sade Nazareth. Donc, il n'y a rien de même, parce que ça a été le premier anébrou, car il y a des première années, tous les premiers, comme je n'ai pas un gap à combler, mais il n'y a rien de même, si on avait des origines, ou si on avait des origines, parce qu'il n'y a rien de même, car il n'y a rien de même, il n'y a rien de même. Donc, c'était un peu compliqué, mais, vous avez l'horreur, dans la communauté. Quand tu es bonné, que tu vis-le école, tu es un peu, tu es un peu protégé, parce que les gens commencent, Il y a une certaine méfiance, c'est automatique. Il y a une certaine méfiance. Donc, au début, il y a une certaine méfiance. Il y a aussi une certaine méfiance. Il y a une certaine méfiance. Il y a une certaine méfiance. Il y a des avantages et des inconvénients. Il y a une certaine méfiance. 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 que tu es cultivé du basket-rec. Ce vie du basket-rec, le respect devient un peu plus automatique, mais aussi, ça te pousse à l'excellence. Ça te pousse à l'excellence dans le cadre de l'équipe. Si tu es dans un sport, tu l'excèdes dans le basket et tu vas dans une petite classe, tu vas dans une petite classe, tu vas dans une petite classe, tu vas dans une petite classe. Donc, le monde a été excellent dans la classe et dans le terrain. Les combinaisons beaucoup, je me suis dit que je me suis dit. Je me suis dit, en fait, après une année, d'ailleurs, je voudrais ne pas mourir, parce que ça n'existait pas déjà. Ça existait. En 96, je crois que s'il a commencé, je veux dire, à Paris Unless, après les Jeux Olympiques d'Atlanta, je voulais dire. Mais, il n'y a pas d'accord avec nous, mais il n'y a pas d'accord avec nous. Même quand j'ai commencé, ma dernière année, ou avant-dernière année, il a commencé d'y payer attention. Je pense que ça doit être possible. Mais, il n'y a pas d'accord avec nous parce que, dans ma tête, j'étais à un désenfantage parce qu'il n'y avait pas d'accord avec l'école. Deux, au niveau de la basket, il n'y avait pas... Mais aussi, la ligue, il n'y avait pas d'accord avec nous. Il n'y avait pas d'accord avec nous. Il n'y avait pas d'accord avec nous. Il y a beaucoup d'importance dans l'État. Il y a beaucoup d'importance dans l'État. C'est très important. Et que je pense que j'ai aussi de faire une sorte de conversation. J'ai aussi d' laundry dans l'État, j'ai aussi d'attendre cette élément. J'ai aussi de commencer avec des matchs, de jeudi, pour que j'ai commencé à arrêter la salle. J'ai aussi de faire un jeu pour les fânes d'années. Je pense qu'il n'y a pas d'accord, j'ai aussi d'accord avec notre ensemble. J'ai aussi des établissements de fichiers. J'ai aussi d'accord avec les établissements de fichiers, mais aussi de faire un meng-poudre. assise. Donc, l'idée est de me donner une défense supplice dans ce sens. Parce que déjà, avant que nous étions à la fin de saison, j'étais assez bonne dans mon équipe. Avant WNB, nous étions avec mon équipe, nous étions déjà les championnats. Nous, déjà, nous étions à la vue des gens. Après, WNB, nous étions à l'ADL, parce qu'il y avait une amende de l'American basketball pour les femmes. Parce que WNB était là, mais beaucoup, c'était toute l'année. Donc, moi, je m'étais assez préparée et aussi, je ne savais pas réellement que ce que j'ai connaissait finalement mon objectif pour m'ajuster à ce que j'ai entraîné et à ce que j'ai fait. C'est mon dernier match. Mentalement, je croyais que j'étais au top. Mais je ne savais pas que j'étais au top. Mais ça m'a permis de me recruter à l'université de WNB. Je ne savais pas que j'ai fait. C'est mon dernier match. Parce que, y'aura, les gens, ils nous prouvent que, les gens, ils sont en train de me recruter à l'université. Oui, n'importe quelle université qui peut être, n'importe quel univers qui peut être, n'importe quel univers qui peut être, n'importe quel univers. Mais ils ne se demandent pas. Ils ne se demandent pas. Donc, y'aura, il faut que tu expliques. Ils ne se demandent pas. Ils ne se demandent pas. Mais ils ne se demandent pas. 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 Oui. Je me disais que le moment spécifique de me recruter, c'était déterminant. Parce que, mon statistique, sur ma dernière année, c'était sans question. J'ai dominé et c'était, 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 c'est un savent vingt ans. Donc, j'étais, pareil, on n'a pas. Pour moi, ne, 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 leader de ma équipe. Parce que, tout le monde a mis en sauf, moi, je suis, je n'ai pas mis en sauf. Je n'ai pas mis en sauf. Je n'ai pas mis en sauf. D'où, moi, on n'a pas mis en sauf. Mais c'était, le truc a été tracé pour que moi, demain, on. Parce que, d'abord, mon statistique, c'était toujours un double-double. Je ne sais pas, je suis l'accord avec ma position pour moi. Pour moi, je suis un double-double. Je suis un double-double. Donc, en 4 ans d'afflée, parce que c'est difficile, je me fais ce qui est en perdant. Il faut que je me dis, c'est une situation de qui est en perdant, pour que je suis dans une société, je ne peux plus bénéficier. mais il n'y a rien de plus à mon sens. Et ultimement, c'est très évident, il n'y a pas de mal. Mais si beaucoup d'équipes pour gagner, ça a aidé aussi. Parce que dans ma dernière année, j'étais parmi les meilleurs. Mais Sport Illustrated a été actifiquement. Et quand j'ai une équipe d'emploi pour cette entrainement, j'ai l'impression que c'est possible. Donc, really, it doesn't matter. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de mal. À l'endemps du jour, ce qui m'intéresse, c'est combien de travail que j'ai travaillé dans Google et aussi sa parcours. Parce que le processus est important. Nous n'avons pas le droit. Mais quand tu es bon, ils vont te trouver. C'est une bonne chose. Donc, dans le Sénégalais, il y a une découverte d'une dame. Et dans le Sénégalais, il y a une découverte d'une dame. Et dans le Sénégalais, il y a une découverte d'une dame. Et dans le Sénégalais, il y a une découverte d'une dame. Mais comment est-ce que vous avez choisi de la découverte d'une dame ? Vous avez choisi de la découverte d'une dame. Donc, on a beaucoup de travail pour WNBA. Même si nous venons à l'Allemagne, nous nous sommes à l'Allemagne, nous nous avons choisi de la découverte d'une dame. Nous avons choisi de la découverte d'une dame. Nous avons choisi de la découverte d'une dame. Mais le fait que nous avons à l'Allemagne toute l'année, c'était un peu comparable à l'Allemagne, à Jésus-Jé Mouhamnie, ces trois mois. Et maintenant, à l'Allemagne, et il n'y a pas d'argent. Maintenant, c'est mieux. Dans cette saison, il faut qu'il y ait une gamme. Quand on choisit le $80,000 par exemple en ABL, quand on vend WNBA, on va faire 20 000 pour un truc de 3 mois. Ce n'était pas évident après qu'il n'y a pas d'idée pour le restant de l'année. C'était un autre niveau. Bien vrai que nous sommes tous les pro-ABL, comme nous sommes tous les pro-ABL. Mais il y avait plus de stars au niveau de la groupe NBA qu'ils ont amenés. Ils étaient les US national team. C'était un peu un divide, mais ils n'étaient pas renforcés parce que la majorité n'étaient pas à WNBA. Donc le niveau était plus relevé. Donc on redevenait en fait un rookie. Moi, j'étais redevenu une rookie. Si WNBA a dit, bien vrai qu'à moi, on a déjà l'expérience de l'autre côté. Donc, il fallait gagner en confiance sur une coach. Il fallait apprendre encore de nouveaux systèmes. Il fallait connecter avec une coéquipière. Ils connaissent sa place dans un sens. Si WNBA, ils étaient déjà établis. C'était une adaptation. Le Rondal, une business approche. Toujours dans le basket. Pour amener le Rondal à des pieds. Par rapport à ce que nous nous procéder. Et comme l'adaptation de New York, nous n'avons pas de Sénégal, nous sommes oklouromains. Donc, l'adaptation de l'Olu. Nous l'adaptions de l'Olu. C'était extraordinaire parce que c'était toujours le basket. Mais aussi, on avait l'habitude d'adapter l'Olu. Des milieux différents. Spécialement en tant que Sénégalais. C'est génial. C'est génial. Mais quand vous avez eu la série, c'est la série. Je m'en disais. Je m'en disais. Je m'en disais. Je m'en disais. Mais c'était différent dans le sens que Nii, 2 stars. Je me suis d'adaptée au 21 ou 24. En tout cas, parce que j'ai besoin de l'emploi. Mais c'était différent. C'était différent de ce qu'ils font maintenant. Parce qu'à faire, il y a une vie à travers les années. Donc, tu restais chez toi et à Jambi, je m'en disais. 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 Honnêtement. Parce qu'à ce moment-là, même quand j'ai joué sur WB, leur salaire était à un truc de 15 000 dollars. Si tu peux imaginer. Donc, c'était pas grand-chose. On était réellement députés. Je me disais. La loi est l'économie. La loi est une grande éliminie. La loi est une grande éliminie. Il faut que tu puisses en éliminie. Il faut que tu puisses en éliminie. Le grand éliminie. Le grand éliminie. Tu ne fais pas de quoi, honnêtement. Parce qu'il y a un peu de recul pour comprendre ce qu'on a accompli. Mais si tu veux dire, il y a un objectif. Parce que je ne sais pas, quand tu rêves, tu rêves grand. Si tu veux dire, 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 tu veux dire. Mais ceci a été spécial ou ceci a été spécial, en rétrospective. Mais quand tu le vis, le Basketball Africa League avec deux autres légendes, Amshetou Maïga et Clarisse. Mais tu veux dire les histoires et ce qu'ils ont eu à surmonter. Réellement, tu veux dire, tu veux dire, tu veux dire, mais comment on l'a fait ? Parce que c'était pas facile. C'était pas facile. Il n'a 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 pas facile. Et aussi, avant nous, parce qu'il y a une congolaise, Mouadi Mabika, qui a amené mon fait qu'il n'y a pas eu de NPAB. Clarisse, je crois, soit qu'elle est venue avant moi ou n'est venue en même temps, la Mozambique. Mais, j'ai une éligation qui est excellente, avec aussi la famille de l'Afrique, et c'est inspirant, c'est inspirant dans la France-Canine. Si les Taha'o, à tous les Taha'o, on les respecte et ils s'imposent. Donc, tu essaies d'émuler, tu travailles pour arriver à ce niveau, parce que ce n'est pas donné. À l'ultimement, ce n'est pas donné, parce qu'il n'y a rien eu là, tu es américain, tu travailles, tu te fais récompenser. Donc, le mot qui ferait que je me disais, comme vous le savez, c'est que c'est le même, c'est le même, c'est le même, c'est le même. Parce qu'expérience, nous ne pouvons pas répéter, nous ne pouvons pas dire que c'est le même. Mais, au moins, nous ne pouvons pas éviter de faire des choses, c'est le même. C'est le même, c'est le même, c'est le même, c'est le même. Avant, avant, et d'accord, je m'en ai a assez, parce que je ne pouvais pas dire qu'il n'y a pas de problème. Parce que je n'ai pas de problème à l'université, et aussi parallèlement, parce que j'ai joué aussi, je ne pouvais pas jouer aussi à l'équipe nationale, il y a beaucoup d'expérience qui ont un moment donné, c'est le même, c'est le même, c'est le même. J'ai vu l'exemple d'un leader qui était un leader qui était un leader qui était selfish et qui était tout à l'envers. Ce n'était pas inspirant. Il y avait beaucoup de dynamiques parce que les statistiques comptent, les accolades, les MDP. Il y a tellement de choses qu'il y a et les récompenses aussi, monétaires ou autres. Il peut y avoir beaucoup de selfishness dans le milieu. Mais si tu es un leader qui est très effectif, très selfless, Loulou est inspirant, spécialement dans les rookies. Parce que j'ai un rookie là-haut. Et les rookies sont les marquets de très bien. J'ai eu de bons leaders. Loulou est un côté au niveau collège. J'en reviens un peu. Ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai eu de bons leaders. J'ai eu de bons leaders et j'ai eu de bons leaders. J'ai eu de bons leaders et j'ai été inspirant. Mais j'ai eu de bons leaders et j'ai eu de bons leaders et j'ai eu de bons leaders. Je suis prêt pour tout votresequently, notre vie serait pour tout le lendemain. On va faire les deux générisations. Mais j'ai eu de bons leaders et j'ai eu d'autres des activés, Merci.